La compétition e-league, devenue un rendez-vous incantonnable pour les amateurs de jeux vidéo au Gabon, met en lice plusieurs joueurs talentueux, tous prêts à démontrer leur savoir-faire et à rivaliser pour le titre de champion. Je pense que ça enrichit la culture, je pense que ça peut permettre justement le développement intellectuel de certains, parce que FIFA ça demande beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies, ça peut vraiment aider sur ce domaine-là. Move Africa Gabon Telecom, fidèle à son engagement pour le développement du numérique et du e-sport dans le pays, soutient cette initiative qui vise à promouvoir les compétitions locales et à offrir une plateforme de visibilité aux jeunes talents. Cette année, nous sommes particulièrement satisfaits du nombre d'inscriptions, car nous avons dépassé le cap des 2500, quasiment le double du nombre d'inscrits lors de la première édition, ce qui veut dire que la notoriété de la compétition s'accroît et que l'intérêt est persistant, donc c'est vraiment un motif de satisfaction. C'est une occasion pour Move Africa Gabon Telecom d'offrir un cadre d'épanouissement sain. La troisième édition de la compétition e-league est non seulement une vitrine pour le talent local, mais aussi un moyen de renforcer la communauté des gamers au Gabon. Alors fédérer régulièrement les communautés de gamers, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on a de grosses communautés de gamers, mais qui ne se regroupent pas assez souvent dans de grands événements. Donc grâce à Move Africa Gabon Telecom, on a justement la chance de pouvoir organiser ce genre d'événements. La compétition se conclura avec une cérémonie de remise des prix, où les meilleurs joueurs seront récompensés pour leurs performances exceptionnelles. Les spectateurs et les participants peuvent s'attendre à trois jours de suspense, de stratégie et de divertissement en cette période des vacances. Sous-titrage ST' 501